Ce samedi, nous organisons notre première journée citoyenne. Nous avons la chance d'avoir 140 bénévoles, agents inclus, pour cette première participation. C'est plutôt une très belle réussite. Les bénévoles sont répartis sur un certain nombre de sites, en l'occurrence 5, plus une équipe spécifique qui est dédiée à la restauration. Les travaux vont être divers et variés. Ça va être du nettoyage de bancs pour décaper des graffitis, ça va être du désherbage sur un certain nombre de sites, ça va être le nettoyage de l'herbe de jeu des enfants, plus la plantation cet après-midi d'un arbre qui représentera l'arbre de la citoyenneté et donc l'arbre de la première journée citoyenne sur Coulennes. Nous, on s'était inscrit pour découvrir des gens qu'on ne connaissait pas. On est venu à la réunion du mercredi. J'étais surpris de voir 30 personnes que ça, de volontaire. L'accueil de ce matin, c'était sympa. On nous a attribué à poncer les bancs pour les repeindre par la suite et enlever les tags, les chewing-gums, tout ce qui est désagréable. Le but, c'est de passer un beau moment ensemble, de créer de la convivialité et puis aussi de soulager le travail de nos employés municipaux qui préparent activement le passage du jury pour le matière de la 4e fleur qui fait de Coulennes une des villes les mieux fleuries de France. La réponse a été au-delà de nos espérances. On attendait une centaine et nous avons 140 bénévoles qui ont répondu présents. Et bien, c'est que nous avons des personnes de tous âges et puis aussi, nous avons des personnes handicapées qui sont venues, qui travaillent chez Anaïs et que nous avons des gens qui travaillent tous ensemble et qui le font dans un bon état d'esprit. Et c'est ce qui crée aussi de la cohésion. La devise de la République, c'est liberté, égalité, mais aussi fraternité. C'est ce que nous mettons aujourd'hui en œuvre dans notre ville de Coulennes.